et voilà mesdames et messieurs après donc le duel puisque dimanche c'est politique se poursuit ce dimanche donc après le duel place au plateau des journalistes l'hebdo des éditorialistes et sont donc trois reprendre à notre invitation comme tous les dimanches nous commençons par raoul ont-on dit raoul bonjour bonjour merci d'être là ce matin je rappelle que vous êtes le rédateur en chef du quotidien le rénovateur à l'ont dit merci d'être là c'est rien que desquels nous bonjour c'est bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de e-télé et auditeurs sur les deux chaînes voilà je rappelle que c'est rien que dès que nous le directeur général de émergence info merci de répondre à notre invitation et puis nous avons avec nous le loge ghanarro le doyen loge ghanarro qu'on ne présente plus directeur de publication du quotidien le grand matin bonjour merci bonjour chers confrères théodile ronsa et bonjour à tous très bien alors le principe est le même nous allons commencer par aoul rontaudi le rédateur en chef du renouvelateur quelle est l'actualité qui vous a marqué au cours de cette semaine ou ces derniers jours merci t'audule l'actualité qui a le plus retenu mon attention c'est cette information concernant la confiscation du passeport d'une résidente française au bénin alors l'information donnée c'est que cette française serait en séjour illégal au bénin et que les forces de la police républicaine l'ont donc interpellé à la frontière togolaise parce qu'elle les cédiaient dans le même temps de se rapprocher au togo par voie terrestre elle a retenu mon attention dans le sens où la plupart du temps c'est le genre d'information qui nous vient de l'occident on apprend que des ressortissants africains ont été arrêtés parce qu'ils sont en séjour illégal en france en allemagne en italie en espagne aux états unis rarement longtemps que des ressortissants européens français notamment puisque nous sommes dans un pays francophone ont été interpellé le passeport confisqué je pense donc que cela signifie qu'il y a un équilibre des rapports de force parce que le rapport afrique occident marqué surtout par la colonisation a souvent fait que les pays africains se sont toujours laissés piétiner en ce sens que bon est ce que c'est ça ou plutôt parler de travail abattu par la police la vigilance de la police oui il faut saluer il faut saluer théodule comme vous le dites le travail des services de l'immigration et de l'immigration parce que il faut quand même qu'on sache qui entre sur notre territoire et qui en sort très bien par cet an de terrorisme il faut rappeler encore que le burkina a été frappé avant hier il ya eu plus de 100 morts donc si vous ne contrôlez pas ceux qui entrent sur votre territoire et ceux qui en sortent vous laissez la porte ouverte à des pratiques qui tôt ou tard vont vous ébranler donc il faut saluer comme tu tu le dis le travail des services de l'immigration et il faudrait que ceux qui viennent dans notre pays sachent que le béné est un pays qui voudrait quand même qu'on respecte un peu un certain nombre de principes lorsque vous êtes résident dans un pays vous devez être en règle vis-à-vis de la législation en vigueur autrement vous vous exposez aux répression comme c'est le cas de la carrément à la rigueur voilà de la loi merci raolo entendu syriaque votre avis il faut avouer que c'est un sujet qui a attiré l'attention de plusieurs internautes et il faut souligner que l'interpellation de cette française a quand même eu le mérite d'avoir l'approbation vraiment de tous les internautes qui ont véritablement apprécié cette forme quand même disons d'organisation et de rigidité dans l'exercice quand même du pouvoir parce que de par le passé tel qu'il a su le dit c'est à dire vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité même c'est à dire de rentrer dans l'espace schengen si bien avant vous n'avez pas déjà le visa et surtout lorsque vous êtes résident d'un pays africain c'est lorsque vous êtes ressortissant d'un pays africain c'est véritablement difficile vous demander le visa parfois on vous refuse quand même de vous octroyer le visa donc le béni s'organise le béni se modernise et le béni d'aujourd'hui n'est plus le béni quand même disons d'un passé où il y avait de l'anarchie où le tout suffisait quand même disons de porter la nationalité d'un pays colonisateur pour avoir cette facilité à circuler dans le pays ou à faire du n'importe quoi la preuve en est que de par le passé il y a eu pas mal d'affaires dans lesquelles des ressortissants étrangers ont été interpellés et mis sous les verrous ici mais je ne je n'ai plus besoin de vous rappeler l'affaire liée au trafic de médicaments et dans lequel des ressortissants de certains pays occidentaux ont été interpellés et mis sous mandat de dépôt cela voudrait dit tout simplement que nous sommes fiers quand même disons d'appartenir à une âge à un pays dans lequel les règles sont quand même disons prescrites et applicables à tout le monde et que le tout ne suffit pas d'être ressortissant français pour avoir cette liberté de débarquer dans le pays et de circuler tel que l'on le veut comme si l'on se retrouvait dans le salon son papa fait par le salon de sauvet il ya c'était et c'était l'attitude qu'il voit c'est la cour du voie péto très bien et que tout est là et toutes les bagailles sont à lise n'est ce pas je crois que nous devons je me joint à l'analyse de mes confrères pour dire que il faut que nous commencions pas de l'exemple parce qu'ils le savent ils n'ignorent pas la loi et la rigueur qu'ils appliquent je vais dire aux africains chez eux en france aux états unis et ailleurs c'est sans limite excusez moi il n'y a pas de souplesse il n'y a pas de clémence vous tombez sous le coup de la loi on vous l'applique c'est comme ça à l'étranger mais ici en afrique on pense que bon c'est tout est permis on dit que nos frontières sont poreuses l'afrique un dépotoir nos pays sont des dépotoirs on peut y entrer et sortir comme on veut il n'y a pas de règles il n'y a pas de principe tout est permis voyez vous je suis d'accord avec mes confrères qui disent que le bénin d'aujourd'hui n'est plus le bénin d'avant le bénin d'il ya quelques dizaines d'années décennies où effectivement on peut faire tout ce qu'on veut alors le risque est que si ceux là venaient seulement pour certaines affaires qui ne compromettent pas qui ne nous prépare des problèmes d'insécurité qui ne met pas en danger la vie des citoyens on peut encore comprendre ils ont parlé tout à l'heure de trafic de médicaments je crois que le terrorisme c'est un fait réel et je crois que c'est le monde entier justement la française n'est pas liée à cela ce n'est pas parce qu'elle est française au fait qu'elle n'est pas liée elle a été appelée parce qu'elle a été une américaine ou une canadienne ou autre on lui aurait appliqué la même loi nous devons saluer n'est pas cette vigilance et des services de l'immigration et de l'immigration et n'est pas le travail important qu'abat aujourd'hui la police républicaine pour dire que nos autorités doivent rester vigilantes et faire en sorte que nous servions d'exemple cela qui nous donne la morale d'ailleurs n'est pas nous puissions leur montrer également que l'afrique interdit nous avons une souveraineté et nous avons aussi droit à la vie à la sécurité très bien il faut il faut il faut aussi souligner un fait c'est à dire l'interpellation de quelqu'un qui n'a pas quand même toutes les autorisations nécessaires avant de rentrer sur le territoire national ne doit pas être forcément considéré comme une interpellation punitive non pas du tout parce que vous savez que dans la bande du sahel aujourd'hui il ya quand même disons les risques de terrorisme et tout ce qui sévit donc supposons un temps soit peu que l'intéressé se retrouvait que l'intéressé sur le territoire béninois et se trouver être victime et d'une attaque ou bien quand même disons de fait vraiment malheureux ça la seule ça suffit pour que au niveau quand même de du quai du quai danser que le béné soit mis sur la liste rouge c'est à dire des pays à ne pas fréquenter vous savez on se rappelle encore comme si c'était hier du du décès de notre compatriote et franck bd et puis et de deux autres français il a suffit que cela aille au delà même disons de la dimension prescrite pour que cela se retrouve enlevé mais une fois qu'ils ont été enlevés deux jours plus tard vous allez sur la plateforme du quai d'or c'est vous voyez que le béné a été mis dans dans la ligne orange comme disons les pays que l'on ne doit plus visiter et fréquenter et rien que par ce fait ils ont ça dit ils ont plombé tous les efforts du gouvernement pour pouvoir renouveler le pack de la pandyari et tout le reste donc c'est tout à fait normal nous sommes véritablement un état souverain qui dans l'implémentation des différentes réformes mises en oeuvre dans l'implémentation des différentes réformes se doit quand même disons de mettre chaque chose à sa place quelqu'un qui n'a pas les autorisations requises et qui et qui se met sur le territoire béninois qu'il soit français ou bien américain l'intéressé sera interpellé et répondra quand même disons de l'acte est commis très bien et c'est ce que la police républicaine les services de l'immigration ont fait merci donc nous restons avec syriac de kenou pour écouter votre sujet oui dans le mon tout premier sujet le tout premier sujet qui a attiré mon attention au cours de cette semaine ça concerne la nomination des préfets les préfets des douze départements le président patrice talon une fois au pouvoir en 2016 a eu à faire cette réforme inédite celle là qui consistait quand même disons à opérationnaliser les douze départements vous savez que par le passé on disait atlantique littoral donc on avait douze départements mais dans les faits de façon pratique on avait en réalité six départements qui fonctionnaient donc les préfets qui ont été nommés ont fait cinq ans et il a voulu renouveler et l'équipe au regard certainement des performances et des attentes comblées par les uns et les autres et nous avons observé qu'il ya quand même cinq nouveaux c'est oui cinq nouveaux préfets qui ont été nommés et les autres ont été confirmés dans leur fonction donc c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé je me suis dit qu'il faille véritablement que nous puissions en parler l'analysé et quelle analyse oui l'analyse que moi je fais c'est que aujourd'hui c'est vrai les douze préfets ont été nommés à nouveau et ce que nous souhaitons c'est que au delà déjà de cette opérationnalisation des douze préfectures que toutes les préfectures soient dotés davantage de moyens parce que vous savez aujourd'hui au niveau des préfectures on a par exemple assez de difficultés à pouvoir obtenir certains actes normatifs et on sait que le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'état c'est à dire le préfet le représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement le préfet est sur son autorité à travers la conférence administrative département c'est à dire tous les ministères qui existent ont des directions départementales qui existent et c'est le préfet qui veille quand même disons à au contrôle de l'égalité le préfet a également aussi un pouvoir qui les est également aussi sur les communes qui sont sous sa sous son autorité donc aujourd'hui si vous voyez véritablement le fonctionnement au niveau des préfectures ça n'a absolument rien à voir avec le fonctionnement au niveau des mérites pourquoi parce que les préfectures manquent de moyens je pour pour avoir travaillé pendant un certain nombre d'années au niveau du ministère de la décentralisation il est arrivé que plus d'une fois nous ayons fait le stade nous avons fait le tout de certaines préfetures où vous trouvez qu'il ya un manque criat de personnel les préfetures n'ont pas forcément disons les personnels qualifiés et même ceux qui sont des chefs services ou autres dans certaines préfetures du béné ne sont pas forcément des gens qui ont forcément les diplômes requis et ça pose assez de problèmes les budgets de fonctionnement au niveau des préfetures sont pour la plupart des budgets qui ne sont pas véritablement à la hauteur des attentes c'est à dire qu'ils ne peuvent pas combler tous les attentes donc au delà de l'opérationnalisation des douze préfectures il est important qu'aujourd'hui que le gouvernement puisse quand même disons repenser la décentralisation à travers une véritable dotation de ces préfectures des moyens adéquat pour que leurs objectifs visés puissent être véritablement atteint puisque le problème est persistant et ça se pose vous demander certains actes ça prend du temps où il ya des difficultés ou vraiment assez de problèmes auxquels les préfetures étaient confrontés par le passé très bien oui très bien merci le jean arroz c'est tellement que le sujet vous a aussi intéressé ça m'a beaucoup intéressé ça m'a beaucoup intéressé chers confrères et je vais compléter ce qu'il a dit pour dire que c'est très important effectivement qu'il faut doter ces préfetures là des moyens qu'il faut pour qu'ils puissent bien travailler d'accord mais au delà de cela il faut également une ressource humaine de qualité les compétences qu'il faut et justement je crois que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'état du président de la république patrice talon vous devez déjà remarquer que la première chose est que des insuffisants ont été corrigés une situation qui a assez perduré mais soit cette situation a été corrigé parce qu'il a souligné tout à l'heure que bon depuis longtemps depuis longtemps nous avons en réalité dix préfets à la tête des 12 départements vous êtes d'accord avec moi que au niveau du littoral c'est le préfet de l'atlantique qui a assumé l'intérim jusqu'à encore quelques jours et au niveau des collines c'est le préfet du jour et firmer couton je crois qui a assuré l'intérim jusque là donc ça pose un véritable problème et je crois que avec les nouvelles nominations cette situation a été corrigé mais au delà de ça j'ai dit tout à l'heure que il faut beaucoup de moyens il faut assez de moyens et pour donner la possibilité au nouveau préfet de travailler comme cela se doit on attend deux résultats et lorsqu'on attend des résultats il faut mettre à la disposition de ses autorités ils représentent l'état dans chacun de ces départements là il faut mettre à leur disposition les moyens qu'il faut et attendre deux n'est ce pas un travail sérieux et les résultats et les objectifs voilà donc je l'ai dit pour insister sur le fait puisque quelque chose a retenu mon attention j'ai constaté également qu'il ya une nouvelle femme qui a été nommé le nom de ce préfet là au niveau du département de l'oné maria cotonso voyez vous ça s'inscrit toujours dans la vision du chef de l'état la promotion des femmes la promotion des jeunes et n'est ce pas la compétence parce que cette femme là elle viendra renforcer le nombre de femmes désormais qui a au niveau des préfets je crois que il ya le prix il ya une femme au niveau de l'attapura donc elles seront deux et en dehors de ça des jeunes au niveau du monde qui est de moelle des nains et puis au niveau et comment dirais-je de louer et pardon au niveau de la colline sali ou dougou qui sont des jeunes ça montre que le chef lui même il le dit et le fait parce qu'il ne sert à rien de promettre pour promet de prendre des engagements et de ne pas honorer sa parole il le dit et le fait alors jeudi pour conclure ou dit que maintenant la lourde charge la lourde mission revient maintenant à ceux là qui ont été produits les heureux les préfets qui sont les heureux voilà le chef de l'état vous a fait confiance il a démontré sa bonne foi en nommant des préfets jeunes des préfets femmes pour dire je vous fais confiance non pas pour dire que les anciens n'ont plus rien à apporter vous devez constater que il ya la majorité des anciens ont été encore reconduits comme il a fait au gouvernement donc il ya beaucoup d'anciens préfets mais c'est pour dire que écoutez nous devons préparer la relève la transition n'est ce pas vers entre la génération présente et la génération future très bien ça veut dire que ceux qui sont nommés doivent prendre conscience de leurs responsabilités et travailler pour mériter n'est ce pas de c'est de cette oui oui entendue du renovateur oui vous avez écouté les autres manque de moyens de personnel cria la jeunesse aujourd'hui reconnu honoré par le chef de l'état vous avez la même oui j'ai j'ai la même lecture et il faut reconnaître que la jeunesse a été promu à la tête de nombreuses préfectures c'est quelque chose à saluer parce que la transition comme le disait le douanien ganaho vers la jeune génération elle a du mal à se faire parfois dans les sociétés africaines les anciens préfèrent rester au fait où que les jeunes soient juste à des rôles de subalternes et que ce soit toujours les anciens donc c'est à saluer le douanien ganaho a également parlé de la promotion d'une femme c'est vrai 2 sur 12 ce n'est pas rien on peut encore faire beaucoup d'efforts dans la matière voilà ce n'est pas mon attention par rapport au sujet quand même c'est la nomination de l'ancien ministre de la communication en tant que préfet du littoral oui il a pris déjà ses fonctions il a fait des promesses ce qui a retenu mon attention c'est l'humilité avec laquelle il annonce vouloir faire les choses cela est important parce que lorsque vous êtes avec des hommes il faut quand même un peu d'humilité et nous avons vu par le passé à la tête de cette préfecture ce qui s'est passé comment ça a fini tout ça bref donc je lui souhaite vraiment beaucoup de chance à la tête de cette préfecture mais je souhaite effectivement qu'il fasse montre de cette humilité là parce que la chose publique la gestion de la chose publique demande beaucoup de tact demande beaucoup de recul et lorsqu'on n'a pas ce tact lorsqu'on n'a pas ce recul ce n'est pas toujours bien et pour finir sur les moyens cela est important un homme une mission des moyens il faudrait que nos préfectures soient effectivement pourvu un personnel qualifié parce que c'est une préfecture elle a un certain nombre d'obligation au sein de la république et pour que sa mission puisse être bien conduite il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut il faudrait que les nominations politiques ne plombent pas cette dynamique d'opérationnalisation de nos préfectures il faudrait que les cadres qui seront nommés à divers niveaux chef service chef division soit des gens rompent la tâche mais ayant les qualifications nécessaires pour exercer sa qualité ça va vraiment booster le développement de nos départements oui c'est bien oui j'aimerais quand même rebondir encore une fois sur le sujet parce qu'il a évoqué tout à l'heure la nomination de l'export parole du gouvernement le ministre à l'heure là il faut avouer que son cas particulier a retenu l'attention de tout le monde depuis depuis le tout dernier rémaniement où le chef de l'état compte tenu de la nouvelle orientation gouvernementale a possédé à la suppression du ministère dont il était en charge notamment le ministère de la communication et depuis que sur votre plateau le chef de l'état avait déjà annoncé qu'il est appelé à d'autres fonctions que c'est d'ailleurs parce qu'il est appelé à d'autres fonctions beaucoup s'interrogeaient où est-ce de la préfecture du littoral cela ne traduit rien d'autre que quand même disons cette marque de confiance parce que que le chef de l'état est accepté qu'il y ait un intérim qui a pu durer deux ans deux mois cela voudrait dire que le président de la publique était véritablement à la recherche d'un homme de confiance d'un homme qui s'enlève à dire d'un homme qui quand même disons maîtriser sa méthode de fonctionnement et pour avoir été porte parole du gouvernement allait le ministre l'ex ministre alain auroula a eu certainement à côtoyer le chef de l'état et c'est quand même disons dans quel sens et la vision du gouvernement est orientée la seconde chose qu'il convient véritablement de souligner c'est le fait que il est hérité d'un département d'un département vraiment gigantesque à bien d'égard parce que là quand vous gérez le dépassement du littoral c'est que vous gérez véritablement une partie du pays puisque c'est ici que se concentre presque tout et les missions républicaines les missions du renseignement les missions administratives la plupart sont des missions qui sont vraiment concentrés ici donc c'est une loup de responsabilité et moi je ne doute pas un seul instant connaissant l'homme le ministre alain auroula que il réussira certainement sa mission parce que lorsque le chef de l'état vous sort du gouvernement pour aller vous confier une mission aussi spéciale cela voudrait dire qu'il a confiance en vous et qu'il sait que vous avez toutes les qualités il a annoncé qu'il s'employera et qu'il ne ferait mi point et qu'il agira avec beaucoup d'humilité pour que les résultats soient véritablement atteints donc je reste tout à fait confiant que l'homme atteindra véritablement les résultats tels qu'il a eu à porter la parole du gouvernement pendant les deux crises la crise de 2019 et la récente crise au cours de l'élection présidentielle où il fallait être au charbon il a joué tout le rôle et donc c'est tout à fait un mérite pour lui d'atterrir véritablement là où il aura véritablement à montrer autrement son activisme au service de l'état très bien oui pour dire que voilà aussi la preuve que le président talent il est utile de dire que il nomme pour remercier moi je pense que il n'est pas dans la logique de remerciement dit gouvernement de remerciement il a il a nommé des personnalités à la tête des préfectures pour remercier non pas remerciement on peut dire reconnaissance mais le président a insisté sur la rigueur la compétence il a même quelque part dit lors de la rentrée officielle que lui n'est pas pour le clientélisme politique qui n'est pas pour le clientélisme politique il suffit pas de dire talent 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 pour que toutes les portes vous soient ouvertes il dit que puisqu'il reste attaché n'est ce pas au développement du pays il sait que il a dit que toutes les décisions qui sont prises vont dans ce sens là dans le sens de répondre aux attentes des populations et là vous abordez en même temps votre sujet votre sujet sur le premier n'est ce pas c'est tellement intéressant que je reviens là sûr très bien parce que vos gouvernements c'est vrai les anciens ont déjà pris le pas et savent les méthodes du chef ils savent que le chef est rigoureux c'est vrai que par moment il est souple il est rigoureux mais il sait aussi tendre la main il sait aussi n'est ce pas être généreux quand vous travaillez bien parce que lui l'objectif c'est d'atteindre le développement c'est de répondre aux attentes des populations c'est pourquoi il a insisté là-dessus lors de la rentrée officielle pour dire écoutez le conseil des ministres la salle du conseil des ministres mais c'est le lieu où nous prenons des décisions n'est ce pas qui qui impacte qualitativement la vie des populations et par conséquent vous maintenant qui êtes un membre du gouvernement vous devez prendre conscience de cela et savoir que vous avez une lourde mission celle de travailler avec efficacité avec abnégation avec rigueur pour pouvoir répondre à cette attente là l'objectif final c'est le développement et il a bien dit que quand on parle du sous développement mais que ce n'est pas une fatalité ce n'est pas une fatalité que la responsabilité incombe aux élites si les élites prennent conscience de leur responsabilité et travaille avec rigueur avec sacrifice avec abnégation il est convaincu que l'objectif se raté il a dit au nouveau ministre il a dit attention c'est ce que j'attends de vous mais il les a averti pour dire en cas de vigilance je n'hésiterai pas à sanctionner alors là à bon entendeur salut oui oui je pense que il a du devoir d'un chef d'état qui nomme des ministres de leur dire ce qu'ils attendent c'est important c'est une mission qu'on leur confie on leur donne le moyen mais il faut les recadrer pour qu'il n'aille pas la dérive donc c'est important cette mise en garde du chef de l'état c'est important cette directive là que le chef de l'état donne et il faut reconnaître que la plupart des ministres ayant été reconduit c'est sûrement parce qu'ils ont apporté un plus qui est impressionné le chef de l'état autrement il serait parti donc je pense que le plus dur c'est pour les nouveaux venus mais enfin l'observateur ils ont été à la touche ils ont dû faire ils ont ils sont appelés à faire aujourd'hui je pense qu'ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes pour que lorsque le moment du bilan viendra il puisse dire j'ai quand même apporté un plus parce que comme le chef de l'état l'a dit il faut qu'on sente que chaque ministre fait ce qui est de son devoir pour que les populations sentent quand même que leurs conditions de vie s'améliorent l'eau l'électricité et tout ce qui va avec les centres de santé infrastructures scolaires et tout ça il faut que chacun sache qu'il est en mission il doit pour la république pour l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de la république à partir de ce moment là vous n'avez plus de parti vous êtes pour tous les béninois dont vous agissez pour le compte de tous les béninois quitte à ce que demain on puisse dire il a fait ce qu'il a pu parce que c'est un vaste chantier le vénin c'est un vaste chantier il y a beaucoup de choses à faire on ne peut pas en cinq ans en dix ans régler des problèmes qui se posent depuis soixante ans depuis cent ans peut-être mais on nous a démontré en cinq ans que beaucoup de choses on peut faire beaucoup de choses bien sûr on peut faire ces deux choses en cinq ans oui oui mais par rapport à ce qu'il y a à faire en fait le point vous constatez qu'il reste encore beaucoup à faire il y a eu des voies qui ont été construites mais lorsque vous entrez dans le bénin vous voyez que il reste encore beaucoup à faire en matière d'infrastructures routières c'est ce que vous voyez donc paris n'a pas été fait en un jour comme on le dit le bénin ne sera pas fait en un jour les efforts concertés des uns et des autres pourront nous permettre quand même au bout des dix ans d'avancer véritablement mais de savoir que le chantier continue très bien instruction et mise en date très ferme pour du chef de l'état c'est à ces nouveaux ministres pour un nouveau départ vous savez le président patrice talent si vous avez eu la chance de côtoyer certains de ses collaborateurs les plus proches ils vous diront que qu'ils ont un patron qui est trop exigeant c'est à dire ils sont unanimes la dessus il est il exige de vous que vous vous suis passé c'est d'ailleurs ce pourquoi c'est l'un des rares quand même disons chef qui veille d'abord premièrement à l'amélioration des conditions de tous ses collaborateurs vous allez et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui que ça soit dans le privé ou bien ailleurs on a coutume de dire que c'est quelqu'un qui améliore très bien vos conditions de travail et là dessus quelqu'un qui veille déjà premièrement à ce que vous soyez dans les meilleures conditions de travail c'est que il le vaut c'est que c'est que vous vous produisez le meilleur des résultats possibles et le choix des hommes c'est quelqu'un qui en matière de choix je peux vraiment me dit que je peux avouer qu'il se trompe rarement parce que il s'est choisi les hommes dont il a besoin pour atteindre ses résultats analyser un fait simplement vous voyez la configuration nouvelle du gouvernement on donne le ministère de la décentralisation à un ministre prd on pourrait se poser la question de savoir mais pourquoi ce choix mais la pertinence de ce choix là se situe au niveau du fait que le prd n'ayant pas de mairie un ministre prd est un ministre suffisamment neutre qui serait véritablement à mesure de frapper vous voyez c'est à dire un ministre on choisit un ministre entre autres raisons c'est à dire on choisit un ministre qui n'est ni huppé qui n'est ni br c'est à dire qu'ils contrôlent quasiment l'ensemble des communes du bénébé un ministre suffisamment neutre qui serait véritablement en mesure de frapper sans clientérisme sans quand même disons parti pris le ministre de l'enseignement secondaire beaucoup ne le savent pas mais c'est mais mais en fait c'est un ancien collaborateur du bai le bureau d'analyse et des investigations et d'investigation donc c'est quelqu'un qui déjà reconnaît à peu près quand même disons les grands chantiers et la vision du gouvernement en matière d'enseignement technique secondaire et professionnel donc là dessus on ne choisit pas parce qu'il faut choisir même à la tête des préfectures vous voyez par exemple quelqu'un fait pratiquement deux inquiets mais on ne le confirme pas là mais on prend tout le temps de chercher quelqu'un qui connaît déjà la méthode et tout le reste et on l'enlève d'ailleurs on vient on le met là cela voudrait dire qu'on sait là où l'on veut aller et le souhait c'est que tous ceux ces derniers qui sont des cadres choisis par le chef de l'état face l'effort suffisant pour que l'oeuvre de construction nationale ne puisse pas quand même disons s'arrêter en si bon chemin c'est ce qu'on peut dire très bien merci merci c'est donc clair ces instructions pour ceux qui sont anciens qui sont restés ou qui viennent de toute façon vous l'avez dit ils observent pour ceux qui sont dedans ils savent comment ça fonctionne pour ceux qui viennent d'arriver de peut-être de l'oeil ils ont déjà une idée de comment ça fonctionne ils ont écouté le patron parler les instructions les mises en garde c'est clair que personne n'oserait aller sur le terrain une quelconque déviance poursuivre la rigueur donc des tests nous allons évoluer il y a 25 mille francs cfa j'avoue que tout au long de la semaine depuis la sortie du directeur de la structure oui oui c'est à dire sur la toile il y a eu tellement de polémiques autour de ça mais aujourd'hui il convient quand même disons de préciser puisque le porte le nouveau porte-parole du gouvernement la souligne en disant que les populations ne sont pas obligées d'aller acquérir les poubelles homologuées forcément auprès de la société de gestion des trucs là mais qu'ils peuvent également aussi faire l'effort d'aller acquérir les poubelles s'ils en trouvent ailleurs mais pourvu que cela puisse respecter les normes et pour dire quoi en fait 25 mille francs cfa oui c'est vrai c'est pour pour le béninois aujourd'hui il faut avouer que comme ménage puisse sortir 25 mille francs cfa c'est presque le le loyer mensuel mais ce qu'il ce qu'il est nécessaire que nous puissions dire à nos compatriotes et que aujourd'hui nous sommes dans une réforme qui s'étale sur cinq ans ouais même les ordures qui sont ramassés de pas et d'autres dans nos maisons ce sont des ordures pour lesquels nous ne payons pratiquement rien aujourd'hui c'est fait gratuitement même si nous savons que à la longue quand même disons il arrivera que nous allons commencer par payer cependant aujourd'hui l'on ne voit plus l'état d'immondition un peu partout comme c'était le cas seconde chose la nécessité d'acquérir quand même disons ces poubelles homologuées s'impose à nous du fait que nous avons nous utilisons pour la plupart des poubelles qui n'ont pas de couverture et lorsqu'il y a la pluie on met les déchets là lorsqu'il y a la pluie la pluie tombe là dedans et puis ça crée des maladies ça attire les mouches et bien d'autres choses donc c'est à dire cette proposition est une proposition qui arrive à point nommé cependant il n'est pas il est possible à ce que lorsque vous êtes dans une cour commune que vous puissiez cotiser si c'est cinq ménages ouais vous pouvez peut-être étaler la cotisation sur trois mois ou sur quatre mois et vous parvenez à cotiser ces cinq ménages chaque ménage donne 5000 5000 et vous et vous et vous payez ça et ça facilite maintenant la tâche à tout le monde à ceux qui viennent ramasser les ordu chez nous pour qu'ils aient cette facilité là et que également aussi les déchets solides ménagers que nous sortons de nos de nos maisons soit véritablement quand même disons protégé jusqu'à leur ramassage donc le second appel que j'ai à lancer c'est vers ces nombreuses ong de protection d'environnement qui pulle un peu partout c'est le moment utile pour eux de se montrer véritablement au service de la population pourquoi est ce que une ong ou bien une organisation je je parle comme ça ou bien pourquoi est ce que même disons des formations politiques ne peuvent pas aussi rentrer dans la danse non seulement à sensibilisant mais peut-être aussi à suivant si on a peut-être mille poubelles pour des ménages il ya des critères ouais donc il ne faut pas que les organisations que nous avons nous ou bien les formations politiques que nous avons dans le pays ne soit là que lorsqu'il s'agit quand même disons et des élections lorsqu'il s'agit d'épinailler sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets d'intérêt national mais voici nous sommes véritablement c'est à dire face à une situation très préoccupante où la nécessité de protection de l'environnement quand même disons imposant ce que chaque acteur à divers niveaux puisse agir donc l'appel est lancé que ça soit les ongé que ça soit les formations politiques que ça soit quand même disons les personnes de bonne volonté que cela quand même disons sorte et pose des actes utiles et que à travers peut-être des jeux concours et bien d'autres choses qu'on a pu sens on en a vu pour que d'ici un homme de lave mais quand il s'agit de couvrir 19 tout le monde de façon spontanée est sorti pour pouvoir aider on sait que vingt-cinq mille francs que c'est pas petit mais c'est mieux pas pour le jeu merci tout à fait pour rebondir sur le sujet je pense qu'il conclut bien en disant que vingt-cinq mille francs ce n'est pas petit nous connaissons la bourse à du béninois lambda d'un côté nous environ que nous avons aussi l'obligation de voyager tout à fait nous avons l'obligation de moi je pense qu'il a évoqué qu'il a utilisé un mot que je vais reprendre subventionner moi je voudrais demander au gouvernement de voir dans quelle mesure baisser encore le prix un tout petit peu un tout petit peu pour que ceux qui voudront aller vers les poubelles homologues aïe vraiment parce que lorsqu'on dit vous avez la possibilité non je n'ai pas venu prendre par une affaire de bon vouloir non ce que je dis c'est quoi et la société a dit qu'elle a des poubelles homologues que vous pouvez venir prendre avec elle ou alors aller vers autre personne est ce que la société a la certitude que les poubelles qui ne seront pas prises chez elle sont véritablement aux normes du ciel qu'elle a homologué elle ça c'est une question donc si on dit aux gens si vous ne voulez pas prendre les nôtres allez ailleurs est ce que l'objectif sera atteint c'est la question que je me pose et le second aspect de la chose vous êtes allé dans ma tête pratiquement il faudrait que les partis politiques qui entendent élection demandent aux populations de sortir les ong qui sensibilise la protection de l'environnement et autres sachent maintenant que c'est le moment d'aller au chevet de sa population pour leur venir en aide quant à l'acquisition des poubelles parce que les gens auront la volonté de les acquérir mais ils ne pourront pas alors est ce qu'il y aura une phase de répression à un moment donné par rapport à ceux qui ne se mettront pas aux normes ça va faire couler beaucoup de salive dans le temps donc il faudrait que très tôt ces structures l'a évoqué prennent le tour par les cornes en allant vers la population pour le dit ce que le gouvernement dit voilà l'impact que ça aura à long terme nous on peut vous aider dans telle proportion alors il faudrait que mettre dans la main on accompagne cette mesure là et je voudrais demander au gouvernement d'aller plus loin quand vous êtes à cotonou aller aux toilettes parfois ce n'est pas facile il faudrait qu'on y pense déjà les toilettes publiques il faudrait qu'on y pense et que tout cela contribue à l'amélioration de notre cadre de vie sinon il faut l'avouer le reconnaître nous sommes parfois nous vivons parfois dans des cadres vraiment insalubres et ça ne nous dit rien même quand les gens viennent déposer la poubelle au portail on dépose un bras on s'en va les porcs les moutons qui se promènent il y en a même qui viennent déposer ça devant votre portail voilà et puis ils laissent ils s'en vont donc ça crée beaucoup de maladies comme l'a souligné Modès il faudrait vraiment que nous puissions tous autant que nous sommes comprendre que c'est pour notre bonheur très bien merci c'est Raoul oui d'ailleurs il faudrait que nous prenions conscience que c'est pour notre bonheur nous nous voulons d'accord nous joindre au gouvernement nous joindre aussi à l'état et nous joindre aussi aux populations tel qu'il a dit maintenant nous ne devons pas balayer du revers de la main les préoccupations de population vous dire 5000 francs c'est quoi il faut y aller mais c'est quoi non tout le monde n'a pas c'est moi nous savons que nous vivons dans un état dans un pays où nous avons des problèmes sérieux de développement et les populations ont des difficultés il faut comprendre cela mais dans le même temps il faut dire est ce que la santé a de prix il faut comprendre la vision du gouvernement également d'accord tout en étant d'accord avec les populations avec celles qui se plaignent pour dire écoutez nous n'avons pas les moyens nous n'avons pas encore fini de manger nous avons des difficultés maintenant nous on exige de nous encore d'acheter des poubelles homologues de 25000 fonds ou est-ce que nous sommes d'accord avec eux et qu'elles se plaignent mais également nous devons leur faire comprendre que nous voulons tous un état moderne une société moderne nous voulons développer est-ce que nous faisons l'option de continuer de perpétuer les vieilles habitudes qui est de garder des 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 ustensiles usagères et des 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 cartons et tout ça là nous y vont avec ça écoute lorsque nous allons tomber malade et nous devons dépenser 200 000 on a dit 25 000 si nous devons dépenser 200 000 300 000 400 000 nous allons mourir c'est là la fatalité donc les réformes on doit les réformes exigent des sacrifices nous devons le comprendre et c'est un état aussi qui a l'écouté des populations je suis très heureux et tiens la souris tout à l'heure pour dire écoutez il ya une sorte oui il a dit tout à l'heure pour dire bon la société dit bon c'est pas obligatoire de venir à citer les poubelles homologues et à son niveau on peut prendre d'autres poubelles à d'autres niveaux et pourvu que ça répond aux normes donc je crois qu'avec ça il ya une petite porte qui est ouverte donc je crois que là le mot final c'est de voir de faire en sorte que les ong et qui interviennent en matière d'environnement en matière de santé d'hygiène et au tout ça là puissent songer à des subventions très bien on l'a dit tout à l'heure que pour la maladie comme une offre comme on sait que bon c'est le danger et ça doit faire mourir on a vu par ci par là des dons ainsi de suite que cette spontanité là et ça puisse se manifester de nouveau pour que nous puissions aider aux populations acquérir les poubelles qu'il faut pour que nous puissions préserver notre santé notre vie et pour le bien-être de tous très bien il ya un appel qui est lancé donc aux partis politiques aux ong autres associations aux personnes de bonne volonté mais il ya un problème qui se pose là ce n'est ça ne concerne pas l'état mais les propriétaires de maison où il ya des locataires pour l'acquisition de cette poubelle qui va payer donc les poubelles le propriétaire et locataires ont fait déjà je pense que le problème ne se pose pas qui va payer dans toutes les maisons en location le principe c'est quoi les locataires cotisaient déjà pour payer les structures de ramassage d'ordures les locataires se cotisaient déjà pour ceux qui sont un peu plus civilisés se cotisaient déjà pour prendre des poubelles plus ou moins aux normes donc je pense que le problème ne se pose pas on n'a pas peur le débat proprement il doit créer un autre problème qu'on ne pourra pas gérer je pense je pense pour finir modèles si tu permets que ce qui se faisait déjà doit être perpétue en la matière que les locataires s'entendent peut-être pour acheter maintenant si les propriétaires veulent les aider ça je pense que ce serait une bonne volonté à saluer je ne je ne partage pas du tout son avis parce que quand même disons et le commerce le commerce locatif est au commerce lucratif nous parlons tous c'est à dire quelqu'un qui vous loue sa chambre et ne vous la loue pas de façon gratuite et les poubelles homologuées sont des poubelles dont la durabilité est de moins 10 ans est ce que vous allez rester chez votre propriétaire pendant 10 ans mais non à chaque maison sa poubelle homologuée ce qui voudrait dire quoi le propriétaire doit s'arranger pour que devant sa maison mise en location qui est une poubelle homologuée ça c'est très important parce que aujourd'hui aujourd'hui lorsque les impôts viennent ou bien lorsqu'il s'agira peut-être que dans les sévilles ou bien quand même disons de frapper et une maison d'amende parce qu'il ya des ordres du un peu partout on ne viendra pas frapper d'amende le locataire non donc cela il va de la responsabilité du propriétaire de l'endroit qui quand même disons réalise des bénéfices substantiels sur chacune de ces chambres qu'il a loué dans la maison si l'on devrait rentrer dans cette diverses polémiques encore qu'aujourd'hui avec la nouvelle loi sur le bail où les propriétaires trouvent quand même disons des moyens de percevoir même disons six mois de loyer chez les gens on voit même disons un an alors que la loi dit que c'est trois mois si l'on doit rentrer dans ça c'est que cette réforme gouvernementale ne sera pas suivie c'est ça et si vous permettez avant qu'on écoute rapidement diviser la poire en deux je comprends je comprends la préoccupation de mon confrère mon cher ami et qui voudrait que les locataires même s'arrangent je crois que c'est une question de responsabilité c'est une question de responsabilité et le propriétaire n'est ce pas qui a pu construire une maison et qui a des locataires ce n'est pas avec 300 mille francs qu'on construit une maison la poubelle c'est à 25 mille francs vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui construire une maison et avoir des locataires on a dit des locataires même si c'est un locataire tu ne veux pas prendre 600 mille et construire une maison la parcelle d'abord même si tu as déjà la parcelle tu as les moyens pour construire c'est au delà du million vous êtes d'accord avec moi donc il ne dira pas que ça va être un casse-tête pour lui c'est une question de responsabilité pour les locataires les avances la caution il peut faire en sorte que pour les locations il met 7000 francs sur les avances pour dire écoutez puisque déjà ils prennent ça il y a des maisons où on vous dit de payer 500 francs de payer 1000 francs par mois pour le remasser des orduits maintenant c'est gratuit ils simplement organiser ça pour le remasser des orduits de la même manière ils peuvent s'organiser pour faire en sorte que les locataires déjà avant d'entrer pu se donner quelque chose sur l'avance des trois mois où on est là pour que la poubelle soit là non 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 c'est qu'ils sont déjà en place oui je pense que je pense que modeste a tout à fait raison de ne pas être d'accord avec moi mais la vérité est celle ci nous sommes dans une société où les gens ont des mentalités carrées il est d'accord avec moi que lorsque vous avez une réglette dans votre chambre qui a des soucis la logique voudrait que ce soit celui qui a construit sa maison qui s'est l'énorme qu'il veut dans sa maison que ce soit celui là qui vient changer la réglette ainsi de suite si la réglette est installée le propriétaire a installé sa réglette partant de votre exemple mais je n'allais pas demander au propriétaire de venir changer la tout à fait mais c'est le propriétaire le propriétaire ne produit pas les endures il vous dira ça aussi non 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 je pense je pense pour finir sur la question si tu permets que il va falloir que le gouvernement met alors les propriétaires devant cette responsabilité là en leur monde tranquille est de leur devoir de le faire sinon ça ne va pas marcher tel que tu le dis nous connaissons nos propriétaires en fait comment est-ce qu'ils sont en fait malheureusement c'est à dire le béninois ne se trouve discipliné que devant les sanctions c'est tout et je pense que le moment viendra certainement où le gouvernement mettra chacun devant ses responsabilités encore que nous sommes dans un environnement où bien que l'on ait dit que dans le grand nocoué le ramassage des ordu est gratuit il ya quand même disons des propriétaires qui trouvent toujours les moyens et ça c'est une inflation très grave tout à fait il suffit tout simplement que des locataires se mobilisent pour aller porter plainte devant les tribunaux que ce propriétaire soit mis sous mandat de dépôt c'est très grave parce que en fait quel type d'état nous voulons construit quand même disons dans 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 ce désordre là où chacun quand même disons trouve toujours le moyen de contourner la loi mais c'est très grave vous êtes propriétaire d'une maison et la poubelle que vous allez payer appartient à la maison et on a dit que ce sont des poubelles qui ont eu une durabilité de dix ans le locataire qui va quitter la importera la poubelle mais non donc alors mettons chacun devant ses responsabilités et c'est tellement que d'ici là quand même moi je prie je prie vraiment que bon après cette phase de sensibilisation parce que on ne peut pas être en train de ramasser pour vous des ordu gratuitement et encore disons vous payer des poubelles gratuitement non pas ça que l'on rentre véritablement dans cette phase de répression qui certainement mais obliger à chacun à se mettre au pas très bien nous nous sommes donc presque à la fin de cette émission nous allons faire le tour à commencer par à l'aurant on dit le tour des sujets que nous avons abordé oui je je retiens pour l'essentiel que le chef de l'état à l'endroit des ministres a donné la directive a fait la mise en garde il faudra que chacun de se mette dans le rôle qui est le sien et qu'ils ne faillissent pas leur mission il y va de l'intérêt général cela est très important et sur le sujet que nous avons évoqué en dernière position il va falloir une véritable sensibilisation des différentes parties pour que notre cadre de vie puisse quand même être un cadre de vie vivable amélioré où il n'y aurait plus des ordures un peu partout qui vont créer des maladies qu'on ne pourra pas gérer après merci beaucoup oui merci non je 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 résume cette intervention matinale sur quand même ces ces points là c'est à dire le chef de l'état a opérationnalisé c'est à dire à nommer ses nouveaux préfets on a vu son qu'il a à nommer quand même disons des gens qui d'une certaine façon déjà fait leur preuve il a confié le département qui lui tient certainement le plus à coeur même si tous les départements du bénin ont la même importance aux yeux du chef de l'état le département du littoral à son ancien collaborateur son ancien porte parole qui a pris les règles de ce département là et qui fait certainement l'unanimité puisque c'est un choix qui convainc nous devons également aussi retenir que le chef de l'état a donné les directives les plus quand même disons précis à ses collaborateurs pour que désormais lorsque vous êtes ministre du gouvernement que vous puissiez savoir que vous venez dans la salle du conseil des ministres pour prendre les décisions les plus importantes et que la discipline doit être de mise à ce qui concerne les poubelles nous invitons c'est à dire le slogan désormais c'est à chaque maison sa poubelle et que les propriétaires des maisons s'arrangent oui sa poubelle homologuée et que les propriétaires des maisons s'arrangent pour que chacune de leurs maisons dispose des poubelles homologuées très bien merci moi je conclue en disant que c'est très important les institutions les recommandations les orientations du chef de l'état il vient de nommer il vient de mettre en place un nouveau gouvernement d'accord il faut une moussole on doit savoir d'où est ce qu'on est parti et où est ce qu'on veut la destination c'est très c'est dans ce cadre qu'il a donné ses instructions au ministre ça se résume en quoi il dit qu'il attend de le sérieux la rigueur la volonté à l'épreuve ça suppose le sacrifice qu'il faut pour travailler pour comment diriger fait plus de compétences et pouvoir atteindre les objectifs du développement c'est très important et en ce qui concerne les poubelles je crois que ça s'inscrit toujours dans le cadre des réformes entreprises par le président talent et son gouvernement nous savons que c'est difficile toute réforme nécessite des sacrifices mais il faut pouvoir le comprendre et faire plus de sacrifices accompagnent le gouvernement pour que les objectifs soient atteints dans l'intérêt général de nous tous très bien merci à vous le jour je rappelle que vous êtes le directeur de publications du quotidien le grand matin si il n'y a que de qu'est nous directeur du général du émergence info merci d'être là raoul leur ont-on dit rédacteur en chef du quotidien le renovateur voilà les sujets que nous avons abordé ce dimanche merci de nous avoir suivi merci à vous au prochain rendez vous c'est donc dimanche prochain mais avant nous restons pour suivre tout à l'heure le bulletin de l'information puis le débrief avec toute l'équipe de dimanche et politique et à tout à l'heure donc vous vous